bonjour à toutes et à tous tout d'abord je voudrais remercier mes abonnés alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où j'ouvre les cases du calendrier sauf que aujourd'hui je vais en ouvrir plusieurs parce que avec mon emploi du temps à l'école c'est un petit un petit peu compliqué de gérer du coup je vais en ouvrir quatre donc c'est un petit pinceau on va enlever le petit pinceau et donc c'est un petit pinceau qui vient de chez marionneau donc voilà ensuite on va ouvrir les cases numéro 5 qui est tout en bas hydrique c'est une palette à sourcils ensuite on ouvre la case numéro 6 qui est ici et c'est une pinceau épilé pour enlever le petit truc et pour finir le 7 qui est ici et aussi ça je ne sais pas ce que c'est mais on va bien le regarder on va bien voir ce que c'est donc c'est un phare à paupières liquide comme ceci alors avec tous les produits qui sont là et bien je vais faire un petit maquillage alors tout d'abord je commence par mettre ma crème et bien ensuite je viens prendre donc mon antiserre qui vient de ses serres joël alvarez et je l'applique au niveau des serres et je viens prendre le Beauty Blender et je viens estomper ensuite je viens prendre donc un petit pinceau qui vient de chez The Body Shop et une poudre libre qui vient de chez Lancôme et donc j'applique en dessous des serres pour fixer l'antiserre ensuite du coup on va en prendre le petit pinceau et je prends le blush de la dernière vidéo qui était comme ceci et je viens prendre le côté orange et du coup je l'applique sur mes joues alors au niveau du pinceau il est assez doux il est plutôt bien donc je l'aime bien après on va passer aux sourcils donc je viens prendre mon coiffe sourcil et je viens les brosser ensuite bah du coup je prends un pinceau un peu illisé et la palette donc pour moi je pense que c'est la teinte qui est ici je vais faire un petit mélange des deux et je viens brosser enfin dessiner mes sourcils mais toujours en suivant les poils donc pour moi c'est la bonne teinte je vais faire un petit mélange des deux et donc voilà alors il est bien aussi donc la pince à épiler il y a trop rien à dire dessus puisque c'est une pince à épiler mais donc voilà et ensuite je viens prendre le fard à paupières liquide et il se présente comme ça et j'en applique une goutte sur chaque oeil et ensuite avec le doigt je viens étaler donc il est très joli et ensuite je viens prendre un recourbe cils qui vient de chez kiko et du coup je viens recourber mes cils pendant 10 secondes et je fais pareil de l'autre côté donc ça a recourbé mes cils et maintenant je viens prendre un mascara qui vient de chez marionneau et c'est la collection happy et du coup je viens le mettre sur mes cils donc ce qui est bien c'est qu'avec le recourbe cils ça va recourber plus mes cils et donner un effet plus volumineux donc voilà et pour finir je viens mettre un petit baume à lèvres qui vient de chez c'est cette main je vous en avais déjà parlé voilà le résultat alors donc pour conclure ce petit phare liquide il est vraiment très bien il est très beau le petit pinceau il est très bien aussi la palette très bien aussi donc tous ces produits viennent de chez marionneau et la pince à épilée il n'y a rien à dire dessus parce que bah c'est une pince à épilée donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésite pas à liker et à t'abonner ok c'est le cas de la pince à épilée